Musique Salut tout le monde c'est Laura J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc c'est aussi un nouveau concept Tout simplement parce que je vais vous faire une routine Soins du matin Du coup voilà Donc j'ai jamais fait ça sur ma chaîne En fait c'est pas une morning routine C'est tout simplement je vais pas vous montrer Quand je me lève, quand je vais manger Un petit déj, quand je vais m'aviser C'est que les soins en gros Ce que j'utilise Je sais que dans la vidéo Il fait très froid désolé Je sais que dans la vidéo je vous ai calé aussi mon brossage dedans Mais bon je sais pas si je vais le laisser ou pas Donc on verra bien Désolée pour le bruit Du coup je vais tourner cette vidéo en voix off Comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi et tout Voilà Donc j'espère que la vidéo vous plaira, que le concept vous plaira aussi Et que le nouveau montage vous plaira Alors voilà J'ai une tête vraiment dégueulasse Donc du coup je vous filme cette intro Le lendemain que j'ai tourné la vidéo Donc vous me verrez pas pareil habillée Voilà Donc c'est normal Du coup voilà Bah écoutez moi j'ai tout dit Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Bisous Coucou Donc là je commence par m'attacher les cheveux Bah c'est vraiment indispensable pour Bah bien commencer la routine en fait Donc voilà quand je me suis attaché les cheveux Oui donc là c'était horrible Quand je me suis attaché les cheveux Je vais commencer ma routine Donc du coup voilà Là je prends mon homicélaire que de bioderma pardon Donc voilà c'est démaquillant Mais moi j'utilise aussi pour le matin Voilà Du coup avec ce homicélaire j'utilise un coton exfoliant Donc en fait je sais que c'est pas bien d'utiliser les cotons Mais là il faut que je termine mon paquet Et après j'aurai des nouveaux cotons réutilisables Donc voilà donc j'en mets un peu sur mon coton Et donc je commence par utiliser la face exfoliante Donc c'est pour ça que je fais des mouvements circulaires en fait Sur ma peau Voilà Et du coup ensuite je vais utiliser l'autre face du coton Voilà pour pas gaspiller Et l'autre face c'est juste pour nettoyer Voilà Du coup voilà Ensuite ça se passe avec l'amour Mais je viens de nettoyer les oreilles Donc voilà Et là je vous retrouve dans ma salle de bain Donc là je vais brosser mes dents Donc voilà vous allez tout voir Au final je l'ai laissé Parce que bah je sais pas si c'est aussi un soin Mais un soin pour les dents Voilà Donc là je commence avec un dentifrice En fait là je m'étais trompée de dentifrice Je suis bête Donc voilà Désolée Donc là je commence avec un dentifrice oral B Voilà pour nettoyer Toujours à l'envers C'est génial Donc voilà Et ensuite j'utiliserai un dentifrice noir Ça blanchit les dents Voilà c'est au charbon Donc voilà Du coup comme je vous ai dit Je commence avec mon dentifrice blanc Voilà Enfin normal quoi Pour bien nettoyer Et ensuite j'enchaîne avec le dentifrice noir Pour blanchir les dents Donc ça je fais ça chaque matin Donc du coup si vous avez pas au moins 12 ans Je vous déconseille d'utiliser le dentifrice noir Parce que si vous l'avalez ça peut être grave on va dire Donc voilà Donc maintenant j'utilise un produit de chez Décléor Donc du coup c'est un nettoyant que vous allez mettre sur votre peau Ça va un peu mousser Et ensuite vous allez juste à le rincer Et puis votre peau est propre Donc voilà Donc là je suis en train de le mettre Par contre je trouve un inconvénient Mais alors vraiment c'est un inconvénient Mais bon voilà Du coup en fait quand vous le mettez sur votre peau Comme ici en fait comme vous voyez Et bien après le rinçage Donc pendant le rinçage Donc là j'ai rincé avec un énorme gant de toilette Gant démaquillant en fait Mais bon voilà Que j'ai acheté chez Stokomany Donc du coup ouais Quand vous rincez ça fait une Votre peau a une texture Comme si vous mettiez du savon de Marseille Enfin c'est un peu bizarre Du coup j'aime pas trop mais bon voilà Là je sèche délicatement avec une serviette Donc là vous me retrouvez Quelques temps après Là j'étais en train de m'habiller Donc mon bas vient de chez Kaby Le haut vient de chez Pinky Et la ceinture Bah voilà c'est une ceinture Donc là je galérais un peu Mettre ma ceinture Bon voilà Désolée aussi pour le bordel derrière J'avais pas fait mon lit Mais c'est parce que j'avais pas trop le temps Donc du coup voilà On était dimanche Et j'allais manger chez ma mamie et ma papie Super Les repas de famille Voilà Du coup voilà Là je vous montre un peu comment je suis habillée Donc j'ai retroussé mon pantalon Et je vais mettre après mes fila disruptor Donc voilà ma ceinture C'est une Gucci Et voilà Mon haut bah comme je vous ai dit Il vient de chez Pinky Du coup là j'ai mis du déo Voilà on l'a pas très bien vu Là maintenant je dois me coiffer les cheveux Voilà Donc c'est vraiment difficile Parce que le matin j'ai les cheveux ennoués et tout Donc d'habitude je vais prendre ma douche Mais là j'avais pas trop le temps Donc je vais pas aller J'étais hier soir Je vais faire un regard Musique Donc voilà j'ai fini de faire ma queue de cheval Là j'avais beaucoup beaucoup de bosse C'était vraiment horrible Mais vous allez voir que je la referai après Enfin non vous l'avez pas le voir Donc du coup là je mets une brume pour cheveux De chez Yves Rocher Voilà Donc j'adore mettre des brumes en fait C'est trop bien Là je coiffe juste ma queue de cheval en fait Parce que bon c'était pas très très bien coiffé Donc là on va passer au maquillage Donc tout d'abord j'utilise un concealer De chez Essence Voilà donc ça c'est pour combler les cernes Ainsi que quelques petits boutons Voilà Et on va passer au maquillage Donc on va passer au maquillage donc après le concealer je vais mettre mon blush donc voilà je le mets comme ça avec un pinceau je sais pas comment vous faites vous mais perso moi je sais que Noemi Makeup Touch le met comme ça du coup j'aime pas comment elle le met là on passe à l'highlighter qui vient de chez Kiko donc du coup je l'aime mais je l'aime pas je vais vous expliquer en fait je trouve qu'il n'est pas assez pigmenté pour un highlighter c'est pour ça que pour le nez la bouche les sourcils et le coin interne de l'oeil j'utilise un petit pinceau parce que sinon ça sera vraiment pas pigmenté voilà du coup vous voyez que là ça commence un peu plus à être pigmenté mais je ne sais pas pourquoi mais bon voilà donc du coup je ne pense pas le racheter logiquement mais bon voilà dites moi dans les commentaires si vous avez une marque d'highlighter qui fonctionne plutôt bien je sais qu'une amie à moi m'avait parlé d'un highlighter qui vient de chez Action mais bon voilà je ne vais pas trop utiliser des produits qui viennent de chez Action parce que voilà du coup là je prends une palette qui vient de chez Sephora pour mes yeux donc du coup je vais vous montrer quelle couleur je vais prendre donc moi j'avais une tenue plutôt dans les tons nude voilà une noire, blanc voilà c'est un peu nude quand même donc du coup là je vais prendre une couleur plutôt claire on va dire ça comme ça ouais c'est quand même clair donc voilà je l'applique avec un gros pinceau donc là je le mets sur toute ma paupière voilà ça permet de faire une petite base entre guillemets donc du coup je sais que aussi certaines filles mettent des bases sur les yeux mais moi je n'en mets pas je ne sais pas pourquoi mais je ne sais pas j'aime pas trop après il faudra deux fois que j'essaie mais bon voilà donc du coup là je mets surtout la paupière ensuite je prends une couleur un peu plus foncée et pailletée en même temps bon vous ne voyez pas très bien dans la caméra que je mets dans le coin externe de l'oeil je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi C'était un blanc en fait, enfin c'est un blanc un peu crème comme ça je trouve, j'aime plutôt bien voilà, c'est plutôt pas mal, donc voilà. Donc là j'utilise, je sais plus comment, une brosse à sourcils, je crois que ça s'appelait, je sais pas, donc du coup j'utilise ça pour bien brosser mes sourcils, voilà, tout bien les mettre droit et tout et tout. Du coup moi je me fais pas les sourcils parce qu'en fait j'ai les sourcils un peu trop foncés, donc du coup voilà, c'est pour ça que je les fais pas, mais voilà. Donc du coup là pour l'autre c'est vite fait, voilà quoi. Donc voilà, donc là maintenant je vais prendre ma pince à épiler, donc en fait là j'ai juste mis comme ça, mais en fait c'est très rare que je fasse ça. Moi d'habitude en fait ma mère elle m'a acheté un espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez genre les trucs là, les petits, les petits, ça genre ça, de chez Vite en fait, je sais pas si vous connaissez. Bref, donc du coup c'est un truc qui retaille les sourcils tout droit et tout et tout, donc du coup voilà je fais ça d'habitude, mais là je voulais pas vous le montrer parce que je trouvais ça faisait un peu la honte, mais voilà. Là j'utilise un recours possible qui vient de chez Action, super. Ah oui, et le truc que la brosse là elle venait de chez Yves Rocher. Donc là je recours mes cils parce que je mets pas de mascara, enfin j'en mets, mais là je voulais pas en mettre. Du coup là je mets un gommage pour les lèvres au miel de chez Sephora. Ensuite je vais mettre une brume pour le corps, sur mon corps en fait, pas sur mes habits. Ah oui, et je voulais vous dire mon t-shirt il est vraiment pas repassé, mais en fait vous allez voir, enfin non vous allez pas le voir. Du proche du t-shirt vous allez le voir, bref. Après je l'aurais, ma mère elle l'avait repassé, donc voilà. Du coup là j'ai mis mon parfum de chez Repeto, enfin c'est un Repeto. J'estompe mon gommage parce qu'en fait le gommage c'est pas un labulo, vous le laissez pas en fait, c'est... Faut l'enlever et après mettre son rouge à lèvres. Après je me lave les mains avec un gel antibactérien pour... Parce que j'avais la flemme déjà d'aller dans ma salle de bain. Mais genre, bah en fait là je me suis essuyé les lèvres, bah là essuyé les mains pardon, pour pouvoir avoir un nom propre en fait, c'est bizarre. Là je mets un gloss qui vient de chez Yves Rocher qui m'a été offert par la maman de mon voisin en fait. Donc merci. Voilà, donc du coup je le mets, je l'aime vraiment beaucoup, il est vraiment trop cool celui-là. Il pulpe les lèvres en fait, même si on n'y en a pas besoin. Mais voilà. Du coup voilà, là je vous ai montré comment j'avais fait mon maquillage en fait. Donc mes yeux, voilà. J'ai mis aussi des boucles d'oreilles en forme de cœur. Voilà, voilà. Là j'ai fermé ma fenêtre, j'ai fermé le bassin, l'aquarium. Et là je mets mes chaussures. Donc voilà, c'est les filles à Disruptor. Voilà. Du coup, je les adore en fait. Voilà tout le monde, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu et si le concept vous a plu, n'hésitez pas à acheter un pouce bleu et surtout abonnez-vous. Bisous !